Et salut à tous c'est Tito Goflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo sur le boss rush de chaque semaine. Donc ils ont sorti un petit contenu qui permet d'avoir pas mal de petites récompenses. Donc au niveau des récompenses, vous avez déjà lu, j'imagine, vous avez pris connaissance que si vous passez les 10 premières waves, vous aurez une de ces récompenses chaque semaine. Et en plus, vous aurez tous les 10 étages, puisque comme tu peux le voir, vous avez 50 étages qui sont à réaliser par palier de 10 waves. Et bien vous aurez 3 vélins mystiques bonus. Donc c'est quand même intéressant d'aller chercher tous les vélins mystiques bonus, parce que ça en donne quand même 3, 6, 9, 12 supplémentaires. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment passer avec les différentes compos. J'espère en tout cas que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et nous on est parti directement avec la première série de waves qui est plutôt simple. Alors du coup pour les premiers étages, vous pouvez mettre ce que vous voulez les gars. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez. La seule condition, c'est qu'il faut que vous ayez un show. Ou bien si vous n'avez pas de show, vous mettez de l'immunité. Donc soit vous avez show et à côté vous mettez 4 random, pas de soucis. Vous mettez juste un set comme ceci sur show. Tu vois, il y a les lambdas, il n'est même pas OP. Et il va sur vos 10 premiers étages. Soit vous n'avez pas show et du coup vous mettez juste une immunité à la place. Donc Lulu, Alia, Fedora, Riley, n'importe quoi. Un cleanse qui cleanse en même temps. Même un Veromos, ça peut être intéressant. Et vous êtes plutôt pas mal. Au niveau des bonus, vous mettez tous ceux du bas. Donc les 4 du bas. Et ce sera parfait comme ça. Et ensuite, au niveau des autres mobs, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, je mets un Pernard par exemple. Voilà, je mets un Fengyang. Voici une petite Alia et un Jultane. Et tu vois qu'au niveau des bonus, j'ai choisi les 4 du bas. Et bon, je pense que ces 10 étages, vous avez tous passé. C'est pas très compliqué. Honnêtement, même avec un nouveau compte, vous pouvez le faire sans soucis. Les mobs sont trop squishy. Ce sera plus tard et surtout pour les étages 40 à 50 qu'il faudra un petit peu plus travailler ces ménages pour pouvoir avoir une compo qui passe. Surtout en auto, parce que c'est embêtant de devoir faire en manuel. Là, ici, ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que je vous propose de le faire en auto. Donc sans se prendre la tête, vous laissez le jeu de côté en automatique. Et tout se passe. Parce que c'est pas spécialement un contenu super intéressant. Du coup, si vous pouvez le faire en automatique sans trop regarder le jeu, je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc tu vois que les étages passent très très vite. Les 10 étages, ça c'est simple. Et ensuite, on va passer pour les étages suivants, où là, ce sera un petit peu plus complexe. Alors, pour les étages 11 à 20, 30, 40, il y a plusieurs compos. Je vais vous en montrer au moins deux. Donc la première, c'est assez long, mais plutôt safe. Donc on n'a pas de stripper. On joue une compo juste à base de full sustain. Et en fait, on gagne avec les revenges de Jultan. Donbaye qui met des dégâts. Et du coup, on a un Jultan qui est en triple revenge. J'ai mis une petite réduction light à gauche. À droite, j'ai mis un Reflect Damage. Là, Alia, on a mis en vie au wheel. Red de spécial. À gauche, réduction vent. À droite, j'ai mis la speed en fonction d'un jeu perdu. Petite Donbaye qui est réduction dark. Avec de la curatie skill 3. À droite, parce qu'on n'a pas beaucoup d'accuratie. Une pelue. Vous pouvez remplacer également. Ou bien le Woussa que vous pouvez remplacer. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de jouer les deux. Vous pouvez jouer un des deux. Vous pouvez jouer Fedora. Et à la rigueur, vous pouvez jouer un Stripper à la place. Une Lorraine, par exemple. Ça peut être pas mal aussi. Contre le Dragon, notamment. Et vous pouvez jouer Cadiz. Si vous avez Cadiz, qui marche très bien aussi. En gros, c'est assez simple. Voilà. On a juste full immunité à tous les tours. Au niveau du choix des bonus que vous pouvez mettre. Et bien, vous avez les quatre du bas. Comme d'hab. Comme je l'ai dit au début de la vidéo. Vous prenez les quatre bonus du bas. C'est le plus intéressant. Là, c'est la compo. Donc un petit peu longue. Mais qui passe sans soucis. Et puis, juste après, je vais vous montrer la version numéro 2. Qui est plutôt intéressante. Aussi. Qui est un petit peu plus rapide. Mais qui nécessite des mobs. Peut-être que vous n'aurez pas. Ici, tu vois, si tu n'as pas, par exemple, l'Allian. Tu peux jouer Fedora à la place. Ou un autre Queen's Sword. Pas spécialement Amélia. Parce qu'Amélia, le problème, c'est que ça ne sustain pas des masses. Et tu aimes bien avoir de la sustain. Et là, on est sur une compo très save. Mais juste très très longue. Alors, la deuxième version que moi, personnellement, j'ai utilisée. C'est celle-ci. Donc le Cadiz. Ok, je sais que vous n'avez pas Cadiz. Mais mettez juste une Lorraine. C'est juste pour montrer le build que j'avais mis sur mon Cadiz. Et là, derrière les Ria de spécial. Il me manque même un Arte. J'avais mis ce build de là. J'avais là Alia. Comme ceci. Voilà. C'est la même que tout à l'heure. Le Jultane, c'est pareil. Le Fenyang, rien de spécial. Même pas besoin du Cendrez. C'est juste celui que j'utilise en siège. On pourrait être plus rapide. Plus de stats. Des bons multites. De la def à gauche à droite. C'est le Cadiz. J'ai mis un gros Vio avec du multites. Mettez une Lorraine. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi rapide. Vous pouvez même la jouer en Swift. Pas besoin de jouer spécialement en Vio. Donc à plus de 150 de speed, c'est largement suffisant. Et en fait, là, vous aurez du coup une compo. Je trouve qu'il y a un petit peu plus rapide. Et pas spécialement plus safe. Mais je n'ai pas perdu personnellement. Donc normalement, pas de soucis de votre côté non plus. Et on a un petit peu tout. On a même le strip pour le dragon. Du coup, on passe assez vite l'étage. C'est plutôt sympa. Et au niveau des effets bonus, on reste comme d'hab sur toutes les bases du bas. Et tu vois, regarde, on est un petit peu plus rapide que la version d'avant. On focus évidemment tout le temps les boss. A noter que... Là, je ne l'ai pas spécifié parce que ce n'est pas trop nécessaire au début pour les 10 premiers étages. C'est que pour le boss forcément de hall de la magie haut, il faut que vous focussiez le totem de droite. Parce que le totem de droite va mettre une immunité tous les tours. Qui va être embêtante. Et qui va vous empêcher du coup d'avoir des bons dégâts. Donc là, il y a les focus au totem de droite. Si vous n'avez pas de stripper surtout. Sinon, vous ne passerez jamais le boss. Et pour le dragon, il faut full le boss. Tant pis pour l'immunité. Pour cette compo, il n'y aura pas trop de soucis parce que vous avez le strip. Mais voilà. Si vous avez du mal à passer justement le dragon. Et bien, mettez une réduction feu sur votre élade réel. Et ça passera sans soucis. La faiblesse de cette compo, c'est que vous n'avez pas beaucoup de cleans. Vous n'avez qu'un seul cleans. Du coup, vous êtes vraiment destiné à ne pas trop proc violent. Sinon, dans ce cas de figure-là, tu pourrais te faire one shot par le dragon. Le truc, c'est que comme ton revive est vent. Normalement, tu n'as pas trop de soucis de te faire one shot. Et bien, t'enquies. Si jamais tu proc violent et qu'il y a les breakdaves qui se posent du géant. Donc, pour la dernière team, étage 41 à 50, il faut changer de compo. Et partir sur une compo plutôt tanky. Très tanky même. C'est long. Donc, vous mettez en automatique et vous revenez dans une demi-heure. La compo, l'idée, c'est de jouer Veromos en Swift très rapide. Bon, j'ai mis très rapide. Il est trop rapide. Parfait d'être aussi rapide. Juste, moi, j'ai mis mes 7 Swift rapides. Voilà. Avec de l'accuracy. J'ai mis une petite réduction feu à gauche, à droite. J'ai mis la Speed en fonction d'âge fait perdue. C'est pas si mal que ça. Récupération skill 3. Et bien aussi. Ensuite, le charion, j'ai mis un Vio. Oui, il est très rapide. Mais vous pouvez le mettre en Swift. Moi, je l'ai mis en Vio. Le Swift fonctionne très bien aussi. À nouveau, de l'accuracy. À gauche, réduction feu. Et à droite, j'ai mis de l'accuracy skill 3. On a ensuite la Dawn Bake. Que j'ai mis très lente sur le coup, elle. Voilà. Donc, full HP. Cendrez, pas obligatoire. Mais il faudrait qu'elle ait un peu plus accueillée. Elle n'a pas assez d'accuracy. Et à droite, aller chercher de l'accuracy. Du coup, c'est son spell. À gauche, j'ai mis une réduction dark. La petite Alia, elle, par contre, en Vio. C'est intéressant. Plus rapide si possible. Le Cendrez, à nouveau, ne sert à rien. À gauche, vous pouvez mettre une réduction vent. Par exemple. Et à droite, speed en fonction d'HP perdu. Et le Vigor. Et bien, j'ai mis en Swift très rapide aussi. Voilà. Avec à gauche, réduction vent. Et à droite, j'ai mis l'accuracy skill 3. Pour le Break Def. Donc, l'idée de la Compose, c'est juste que vous vous pressez l'auto. Et puis, vous attendez que ça se fasse. Vous pourrez avoir des difficultés à l'étage du Dragon. L'étage du Dragon qui peut être dérangeant. L'étage également du Géant. Où il y a le Break Def qui peut se poser. Et du coup, qui tape sous ce Break Def. C'est pour ça qu'il faut être rapide sur ses mobs. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de jouer ses mobs en Swift. Pour être sûr que tout le monde joue. Avant que le Géant joue. Alors qu'il y a le Break Def. Si vous avez mis trop de mobs en Vio. Il y a des chances que, en fait, vous proquiez violent. Et du coup, au bout d'un moment, les Totems mettent le Break Def. Et le Géant va one-shot à tes mobs. Si tu joues tes mobs en Swift. Il y a Dawn Big. Tu peux la mettre en Vio si tu veux. Elle a 0,2 speed de toute façon. Toutes tes mobs ont le temps de rejouer. Et de se cleanse le Break Def. A noter que, ne paniquez pas. A l'étage 59, je pense. Vous allez tomber contre un boss de labyrinthe. Qui va vous one-shot votre Dawn Big. Puisqu'au bout d'un moment, elle va se faire geler. Quand elle n'aura plus sa posture. Et du coup, derrière, elle va se faire one-shot. Parce qu'il y aura un Totem de Rage. Et du coup, il va pouvoir one-shot un mob. Et il ira sur votre Dawn Big. C'est pas grave. Vous n'en aurez pas besoin pour l'étage 50. Le dernier étage. Donc, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Et tu vois que ça passe nickel. Vous laissez en automatique. Tranquillement. Et ça passe sans soucis. Et au niveau des récompenses. Eh bien, vous voyez que vous aurez également 3 vélins mystiques. Donc, voilà les petits potes. On arrive au terme de cette vidéo. Donc, très courte. Je pense que c'est rapide, court, efficace. J'espère en tout cas qu'elle t'a aidé. Le but, c'est vraiment t'aider à passer rapidement cet étage. Qui est, je pense, un contenu un petit peu barbant quand même. Tout les étages 41, 50. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à petit pouce bleu. Et tu, 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 tu.